Je vais vous présenter une nouvelle méthode du glitch d'XP illimité sans rien faire en solo sur Call of Duty Black Ops 6 Zombies sur la map Citadelle des Morts. Alors ce glitch apparemment vous permettra d'avoir encore plus de zombies dans le sanctuaire, ce qui vous permettra de gagner encore plus d'XP et tuer des zombies encore plus vite pour obtenir la Dark Ops des 1 million de kills plus rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra obligatoirement réaliser le glitch qui vous permet d'avoir deux armes principales dans votre classe. Donc une deuxième arme principale à la place de votre arme de mêlée. Donc si vous ne savez pas comment faire ce glitch, je mettrai un lien en description en commentaire épinglé d'une vidéo justement qui vous l'explique. Je vous conseille aussi fortement d'utiliser l'augmentation expresso de votre atout corps à corps corsé pour taper deux fois plus vite. Alors comme d'habitude quand vous lancez la map, vous allez jusqu'à la manche 9 et vous gardez un zombie. Ensuite vous ouvrez la map jusqu'au pack à punch pour activer le pack à punch. Et je tiens juste à vous informer que le glitch que je vais vous présenter là actuellement, il est un petit peu plus compliqué que celui que j'ai présenté précédemment. Donc si vous voulez plus de facilité, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai en description en commentaire épinglé pour pouvoir réaliser le même glitch, sauf que ça va être beaucoup plus facile. Alors n'oubliez pas d'acheter l'atout corps à corps corsé, très important. Ensuite l'atout masto, c'est plutôt important aussi, on ne sait jamais. Et pour plus de précautions, je prends carrément l'atout réanimation rapide. Alors ensuite quand vous avez activé le pack à punch, là vous tuez les zombies. Comme ça vous allez passer à la manche 10 et il y aura un zombie avec un seau sur la tête qui va apparaître. Et vous n'aurez plus qu'à le tuer pour récupérer un item. Quand vous avez le zombie avec le seau sur la tête, là vous le tuez, vous récupérez l'item. Et avec cet item, vous allez le placer sur le chevalier avec la tête de lion gravée sur le torse. Ensuite vous récupérez cette épée. Et quand vous allez récupérer cette épée, vous allez voir qu'il y a des lucioles qui vont apparaître. Des lucioles avec une lueur jaune autour d'elle. Donc là très important, ce que je vous conseille c'est d'aller vers la porte du sanctuaire. Mais tout doucement pour ne pas faire disparaître les lucioles. Parce que si elles disparaissent et qu'elles réapparaissent, la lueur autour d'elle, elle va disparaître en même temps. Donc si ça vous arrive, vous allez devoir passer la manche pour pouvoir récupérer des lucioles avec la lueur en question. Donc là je vais en tuer une. Maintenant j'ai la lueur sur mon épée. Très important, ne rangez pas votre épée sinon la lueur de l'épée va disparaître. Donc là je vais jusqu'à la porte. Je vérifie bien que les lucioles me suivent. Ok parfait. Et je vais taper sur la porte pour mettre les symboles en question. Donc hop, je le fais 4 fois avec les 4 lucioles. Ensuite quand c'est bon, très important, passez la manche pour sauvegarder justement l'étape que vous venez de faire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais attendre que les zombies apparaissent. Pour être sûr que la manche est bien passée et que ça va bien sauvegarder cette étape. Bon ce que je fais c'est que je regarde en haut à gauche et j'attends juste jusqu'à temps qu'il y ait des zombies qui apparaissent sur ma mini carte. Et dès que c'est bon, ben là je rentre dans la pièce pour rentrer dans le sanctuaire et commencer la première étape du glitch. Donc là c'est bon, il y a les zombies qui apparaissent. Hop, je rentre dans la pièce. Ensuite je vais tout au fond de la pièce et je vais placer mon épée dans le piédestal. Donc là ce que je vais devoir faire maintenant c'est d'attendre que le chrono qui est à gauche s'affiche. Donc on attend. Quand le chrono est affiché, ben là vous appuyez sur option et vous allez quitter et sauvegarder. Alors ensuite vous allez tout simplement charger la partie que vous venez de quitter. Quand vous êtes de retour dans la partie, vous retournez dans le sanctuaire, vous retoquez à la porte. Et là vous allez placer l'épée dans le piédestal et vous allez la placer une deuxième fois. Donc vous attendez un petit peu et vous rappuyez sur carré. Donc là si ça ne fonctionne pas comme ça, ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement requitter la partie en sauvegardant. Donc là je ne peux pas le faire parce que j'ai passé la manche. Donc il va falloir, comme je n'ai pas passé la manche plutôt, il va falloir que je repasse une manche pour le faire. Donc là ce que je vais faire, si ça vous arrive, c'est que vous quittez. Parce que logiquement, si ça fonctionne bien, vous allez pouvoir mettre deux fois l'épée. Mais là ça n'a pas fonctionné. Bien souvent ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc quand ça ne fonctionne pas du premier coup, vous passez la manche. Et vous allez retourner dans le sanctuaire dès que vous aurez passé la manche. Ok donc là la manche est passée et j'attends que la porte s'allume pour re-rentrer dans le sanctuaire. Et je retourne au fond de la pièce pour remettre l'épée dans le socle. Donc là je vais essayer de le remettre une deuxième fois. Vous avez vu, je ne peux pas la remettre une deuxième fois. Par contre, il y a mon arme qui s'est dupliquée. Ça c'est pas mal. Ça prouve que le glitch a bien fonctionné cette fois-ci. Donc là, le compteur est bien affiché à gauche. Je sauvegarde, je quitte. Et là normalement, sur à 100%, quand je vais recharger la partie, là ça va fonctionner. Je vais pouvoir mettre deux fois l'épée dans le socle. Quand la partie est chargée, là comme d'habitude, vous retournez directement dans le sanctuaire. Et là logiquement, je vais pouvoir mettre deux fois l'épée. Donc j'appuie une fois sur carré et j'appuie une deuxième fois sur carré. Et vous avez vu, il y a une deuxième épée qui est apparue. Et là, ça a bien fonctionné. Là, le glitch a fonctionné, c'est parfait. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est quitter la partie. Et ce que je vais faire, c'est un petit bonus, vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer une deuxième lame. Je vais créer la lame du dragon, donc du feu, parce que c'est la plus simple à créer. Comme ça, je vais vous montrer que vous pouvez aller avec une deuxième lame, une lame améliorée même, dans le sanctuaire pour réaliser le glitch. Après, vous pouvez y retourner comme ça, sans lame améliorée. Vous pouvez y retourner tout simplement avec l'arme de base. Mais vous serez obligés de passer la manche. Donc en fait, quand vous avez réussi à mettre la double épée, ce que vous faites, c'est que vous passez la manche. Enfin, vous sortez du sanctuaire, vous passez la manche et vous y retournez avec une épée normale. Et vous allez voir ce que ça fait. Vous allez pouvoir faire le glitch tranquille. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer la deuxième épée. Donc là, je passe la manche pour pouvoir avoir accès au sanctuaire. Et je vais aller créer l'épée de feu. Bon, par contre, en faisant l'épée de feu, j'ai passé une manche. Mais ce n'est pas grave, parce que même si vous passez une manche ou dix manches, ça changerait en glitch. Dès que vous avez réussi le glitch, ce qui est bien, c'est que vous pouvez sortir, passer des manches, re-rentrer dans le glitch. Et ça fonctionnera à chaque fois. En fait, les symboles du sanctuaire seront toujours visibles. Et c'est ça qui est cool. Donc avec ce glitch-là, c'est un peu l'avantage. Donc là, regardez, j'ai fabriqué l'épée de feu. Donc je la récupère. Il faut que j'attende un peu. Donc ensuite, je la récupère. Et là, pour l'emmener, très important, là, ce que vous allez devoir faire, pour l'emmener devant le sanctuaire, et l'utiliser dans le sanctuaire, vous allez devoir utiliser l'épée de lumière pour pouvoir rentrer dans le sanctuaire. Et vous allez devoir emmener l'épée de feu en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tuer tous les zombies. Je vais en laisser un pour être sûr de ne pas me faire déranger, parce qu'il va falloir que je déplace l'épée. C'est un peu relou. Alors ça fonctionne, bien entendu, avec n'importe quelle épée. Moi, j'ai utilisé l'épée de feu. Mais ça fonctionne avec toutes les épées. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez l'épée de lumière, obligatoirement. Et là, vous allez déplacer tout simplement l'épée, comme ça, en la prenant par terre. Donc en fait, le mieux, c'est de le faire avec une manche de luciole, parce que le zombie, c'est un peu plus chiant avec eux. Bon, avec le zombie, c'était trop relou. Donc j'ai passé une manche, et je suis tombé sur une manche spéciale. Donc là, je suis en train de déplacer l'épée avec une luciole. Et là, c'est tranquille, parce que la luciole, si elle est toute seule, elle ne peut pas vous tuer. Donc vous êtes tranquille pour faire le déplacement d'épée. Après, comme je vous l'ai dit précédemment, vous n'êtes pas du tout obligés de vous prendre la tête pour faire ça. Ça passe très bien avec l'épée originale, l'épée basique. Voilà, juste pour vous montrer un petit plus, je vous le montre que ça fonctionne avec une épée améliorée. Donc là, vous prenez l'épée du lion, vous tapez à la porte, et directement après, vous prenez l'épée améliorée pour pouvoir rentrer avec l'épée justement dans la pièce. Donc là, comme vous avez fait le glitch au préalable, vous aurez toujours des symboles comme ça qui seront dans le sanctuaire. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement tirer sur les mauvais symboles pour faire apparaître d'autres symboles, parce qu'en fait, ça va les dupliquer, il va y en avoir blindés. Et ça va faire aussi apparaître des zombies. Là, vous tirez sur tous les mauvais symboles que vous voyez. Par contre, je ne sais pas si c'est depuis la mise à jour ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment se tromper beaucoup de fois de symboles. pour que les zombies apparaissent, parce que franchement, là, ils mettent du temps à venir. Donc voilà, trompez-vous un maximum de symboles jusqu'à temps que vous ayez un maximum de zombies qui spawnent. Regardez un peu toute la duplication, tous les symboles, c'est une dingue. Alors si maintenant, vous n'avez plus de munitions pour tirer dans les symboles, ce que vous pouvez faire, c'est changer de spécialiste. Donc vous allez dans changer, amélioration de combat, vous mettez une mine à énergie, vous remplissez votre spécialiste et quand vous allez lancer une mine à énergie qui sera déclenchée par un zombie, ça va tirer sur tous les mauvais symboles. Et comme ça, ça vous aidera pour continuer l'enchaînement de mauvais symboles pour faire apparaître de plus en plus de zombies. Donc là, regardez, j'ai chargé mon spé. Je vais lancer une mine à énergie, boum. Et regardez, tous les symboles vont rentrer dans le socle. Alors par contre, faites attention. Si vous commencez à tirer dans un million de mauvais symboles à la fois, parce qu'il y en a blindés, et que vous lancez des mines à énergie, des grenades et tout, ça risque de faire bugger votre partie. Donc n'abusez pas non plus quand vous tirez sur les mauvais symboles. Vous en tirez sur 4-5, pas plus, parce que sinon, ça risque de faire freeze votre partie. Là, c'est risqué ce que je fais. Donc essayez de ne pas faire la même chose que moi. Essayez de tirer sur 3-4 symboles à la fois, mais pas plus. Alors quand vous trouvez que vous avez assez de zombies qui spawnent, ce que vous faites, c'est que vous vous mettez soit en bas de l'escalier et vous maintenez votre touche pour tuer les zombies en illimité à chaque fois qu'ils arrivent sur vous. Soit vous vous mettez en haut de l'escalier, juste ici. Ou alors il y a un autre emplacement qui est pas mal, c'est juste ici, vous vous mettez là. Et vous maintenez votre touche pour tuer tous les zombies qui vont arriver. Alors il faut faire juste attention que les zombies ne viennent pas derrière vous, parce que s'il y en a qui arrivent à vous contourner, ils risquent de vous tuer. Donc vérifiez genre pendant 10, 15, 20 minutes que les zombies vous les tuer en illimité sans qu'il n'y en ait aucun qui arrive à vous contourner. Alors pour que vous puissiez attaquer sans rien faire, c'est tout simple. Moi, ce que je fais, c'est que je vais dans les paramètres manette et je vais tout simplement échanger le bouton L1 et R1 avec le bouton L2 et R2. Et là, je vais placer un morceau de carton entre ma manette et mon bouton. Donc mon bouton R1. Pour faire en sorte que le bouton se maintienne tout seul, maintenant je lâche la manette et j'ai plus rien à faire. Je gaine de l'XP en illimité. Alors autre information, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez sortir du glitch et faire ce que vous voulez. Là, je vais passer la manche. Donc bien évidemment, quand vous sortez du glitch, ça vous fait tomber l'épée améliorée. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je change. Ah, ouais, logique. Il faut que je change mes touches maintenant. Attendez deux secondes. Hop. On va utiliser mon autorèse. En fait, quand vous allez sortir du glitch, vous allez pouvoir re-rentrer quand vous voulez. Bien entendu, il faudra passer la manche à chaque fois. Obligatoirement. Par contre, je ne vais pas refaire le glitch avec l'épée améliorée parce que sinon, il faut que je retraimballe à chaque fois l'épée du lion jusque devant la porte. Et bon, j'ai un peu la flemme là. Donc je vais y aller avec une épée normale pour montrer que ça fonctionne bien. Et voilà, regardez. Hop, je re-rentre dans le glitch. Et maintenant, quand je suis dans le glitch, vous allez voir qu'il y a toujours tous les symboles. Donc je pense que les zombies vont être lents. Donc vous allez devoir vous retromper de symboles pour pouvoir faire réapparaître un maximum de zombies. Mais voilà, au moins vous savez que vous pouvez quitter la pièce, aller améliorer des choses, récupérer des munitions si vous voulez. Enfin voilà, faire tout ce que vous voulez. Ensuite, vous retirez sur les symboles. Et à chaque fois que vous allez tirer sur des mauvais symboles, ça va faire réapparaître des zombies en illimité. Et voilà, on a tous les possibilités. – Sous-titrage FR 2021